L'un des grands titres de l'actualité de ce lundi, c'est donc le déconfinement, la reprise progressive de l'activité, notamment dans les écoles où dès demain, les élèves vont progressivement et alternativement reprendre le chemin des classes. Aujourd'hui, ce sont leurs instituteurs, comme aux Ormes dans la Vienne, où se sont rendus Jérôme Villain et Thomas Chapuzot. Ciel gris, bourrasque de vent, pluie froide, pas de doute, c'est un vrai temps de rentrée. Ce matin du 11 mai, enseignants et ATSEM de l'école Georges-Pompidou sont réunis autour de la directrice de cette école primaire et élémentaire du Nord-Vienne. A l'ordre du jour, la réorganisation totale de leur façon de travailler et l'application des nouvelles règles sanitaires. Ne pas boire au robinet. Donc ça, il est affiché en... Enfin, il est imprimé en grand nombre, donc il ne faut vraiment pas hésiter à l'afficher partout, partout. C'est vrai qu'il y a des précautions à prendre qu'on ne prend pas habituellement. Il y a des habitudes à prendre qui ne sont pas les mêmes que d'habitude. L'intérêt, c'est qu'il y a un protocole qui est cadré, quoi, qui est clair pour tout le monde. Et là, on est en train de voir comment nous, dans une école à 7 classes, avec 2 bâtiments, avec les classes, la cour, comment on met en place le protocole pour que tout se passe très bien dans l'école, en fait. Demain, 34 des 168 élèves de l'école Georges-Pompidou feront à leur tour leur rentrée, sans nul doute la plus extraordinaire de leur scolarité. Merci.